Bonjour à tous et toutes, vous écoutez l'interview Béla consacrée à la culture post-Covid-19. Je suis Charlotte Emence, coordinatrice de la plateforme Béla et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pauline Bernard, qui est directrice de la bibliothèque communale francophone d'XL et qui vient nous parler de quelques propositions à propos de ce que seront demain ces missions. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors donc la bibliothèque est ouverte maintenant depuis un gros mois, même si tous les services ne sont pas aujourd'hui opérationnels, comment appréhendez-vous cette période de déconfinement ? En fait c'est vrai que maintenant on a rouvert la bibliothèque depuis un mois, mais ce n'est pas du tout ouvert comme d'habitude, ça veut dire qu'on ne peut pas s'installer dans la bibliothèque, ce qui était un peu compliqué pour nous au départ parce qu'on avait beaucoup réfléchi sur comment faire pour que les gens se sentent à l'aise et ont envie d'y passer du temps et se sentent comme à la maison et là on a enlevé pour l'instant les chaises, etc. Et du coup, voilà, c'est un peu plus rigide que d'habitude parce qu'il y a les normes sanitaires, de lavage de mains, de masques, etc. qui coupent un peu aussi la communication. Mais bon, on fait en sorte quand même d'accueillir au mieux le public. Et justement pendant la période de confinement, pour que vos lecteurs, les personnes qui viennent à la bibliothèque habituellement se sentent encore à la maison, est-ce que vous avez mis en place certains dispositifs ? Ben oui, en fait au tout début du confinement, comme la bibliothèque était tout à fait fermée, là on était tous en télétravail et donc on s'est dit bon ben qu'est-ce qu'on va faire pour garder le lien avec le public ou en tout cas avec une partie du public parce que bon, on est bien conscients que ce qui est virtuel, ça ne peut pas toucher tout le monde parce qu'il y a une inégalité d'accès, voilà, aux technologies ou voilà. Mais on a quand même essayé de trouver des idées et l'équipe était très créative. En fait, c'était quand même une période assez réjouissante pour nous en tout cas dans le travail parce qu'on a pu expérimenter des choses qu'on n'avait jamais fait avant ou bien auquel on avait pensé, on n'avait pas le temps de le faire, etc. Et donc ça, c'était intéressant parce qu'aussi il y a des talents qui sont révélés dans l'équipe parce que les gens essayaient de nouvelles choses et ça, c'était très très chouette. Et ben très vite en fait, on avait déjà un compte Instagram mais très vite on s'est dit ok, on va faire des lives sur Instagram et le compte Instagram, il n'était pas tellement alimenté précédemment, enfin de temps en temps. Mais là, on s'est dit ben, comme on n'a pas d'activité physique où les gens vont être sur face comme d'habitude où on peut rencontrer les gens, eh ben on va essayer de faire ces activités-là sur Instagram. ben ça a quand même pas mal marché au fur et à mesure du temps et on avait quand même de plus en plus de gens qui nous suivaient. On a testé plein de choses différentes mais on a essayé d'avoir une activité chaque jour. Donc, il y avait chaque jour un rendez-vous sur Instagram avec des moments plus dédiés à certains publics. par exemple, le mercredi, c'était toujours pour les ados parce que d'habitude, on a un club ado qui se réunit à la bibliothèque et qui est fidèle et c'est assez réjouissant de voir des jeunes comme ça passionnés de lecture et qui ont envie de discuter, d'échanger. Et là, le mercredi, c'était la rencontre des ados et c'est un des rendez-vous qui marchait le mieux parce que les jeunes étaient assez bien connectés. Et est-ce que vous avez déjà pu discuter en équipe de l'avenir justement de ces animations virtuelles ? En fait, oui, on a discuté, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait continuer parce que comme maintenant, on est beaucoup plus sur place et qu'on a repris le prêt des livres, etc., puis qu'il y a un peu plus de logistique parce que les livres sont mis en quarantaine, donc c'est un peu plus lourd que d'habitude, on s'est dit que ce n'est pas réaliste de continuer à faire des animations quotidiennes sur Instagram. Par contre, du coup, on a continué en en faisant deux par semaine. Et là, on est en train petit à petit encore d'évoluer parce qu'on se rend compte que les gens, ils sont quand même de moins en moins connectés, en tout cas dans la journée parce que les gens, petit à petit, retournent vers leur lieu de travail, où il y a des jeunes, certains qui sont retournés à l'école. Donc, des rendez-vous comme ça sur Instagram, ça va un petit peu moins bien fonctionner. On a encore continué, par exemple, les réveils poétiques pendant le confinement. On faisait tous les vendredis le matin des lectures de poésie. Et ça, ça a bien fonctionné. Et ça, on s'est dit, tiens, il y a de l'intérêt pour ça, on va continuer. Et là, on est en train, petit à petit, de faire plutôt des vidéos qu'on va poster sur notre compte YouTube et que les gens pourront regarder au moment qu'ils les arrangent. C'est ça. Et vous avez dans l'ADN de la bibliothèque une riche programmation qui touche un peu toutes les générations et tous les types de publics, mais aussi une série de partenariats avec des structures de la commune d'XL, pas forcément liées à la lecture, en tout cas directement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'avenir de ces missions-là, des liens avec le reste des structures communales ? Mais je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos missions. Et dans le décret qui est en cas de la lecture publique, il est beaucoup question de partenariats. Et c'est indispensable pour toucher certains publics parce qu'en fait, dans nos missions, on a aussi de toucher des publics qui sont éloignés de la lecture, dont des gens qui ne viendraient pas montanément aux bibliothèques ou qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit, etc. Donc, on doit mettre en place des actions pour aller les toucher eux. Et ça, on va continuer à le faire. Et ça, c'est assez impossible de le faire de manière virtuelle. On est en train de rencontre, de rencontrer les gens. Et c'est ce public-là, on les a un petit peu perdus pendant le confinement. Mais là, on a repris certains partenariats maintenant. Par exemple, cet été, un de nos partenaires, mais depuis ça fait au moins 15 ans qu'on travaille avec eux, qui s'appelle le Maître Mot à SBL. Ils font pas mal de cours de français langue étrangère, aussi des écoles de devoirs avec les enfants. Enfin, ils font pas mal de chouettes projets. Et on travaille avec eux sur plusieurs projets depuis longtemps. Et cet été, une grosse action qui s'appelle Lire dans les parcs, qui est normalement chapeautée par la ville de Bruxelles et qui a lieu dans les 19 communes, a dû être annulée. Ils ont du coup la décision assez en amont parce que c'était une grosse opération. Et on était fort déçus que ça puisse pas avoir lieu. Et du coup, ce partenaire est venu nous rechercher en disant, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. On va aller quand même lire dans les parcs. On va le faire nous-mêmes. Et voilà, du coup, le projet s'est improvisé. Et donc, on va lire dans le parc du viaduc tous les mercredis de l'été. Donc, on est content d'avoir réussi à se mettre d'accord et à pouvoir l'organiser nous-mêmes quand même. Voilà, quelque chose pour l'aussi. Il y a des enfants qui vont peut-être pas partir en vacances. Des familles qui auront perdu du pouvoir d'achat qui partiront pas, qui seront et voilà, comme c'est en extérieur, on s'est dit, ça nous semblait raisonnable de quand même organiser quelque chose. Et justement, vous parlez du fait que cet ASB est revenu vers vous. Est-ce que pour programmer justement toutes les animations que vous faites à la bibliothèque, vous êtes régulièrement à l'écoute des suggestions extérieures de vos lecteurs ou même des auteurs et autrices qui voudraient contribuer à vos missions ? Oui, pour nous, c'est très important d'être à l'écoute des lecteurs. Alors, ça se passe parfois de manière directe. Il y a des gens qui viennent avec un projet, qui viennent nous en parler. Ou alors, petit à petit, c'est souvent comme ça, dans le fil de la relation avec certains lecteurs ou aussi en les observant. On observe beaucoup les gens et leur manière de se comporter dans la bibliothèque et quelles sont leurs attentes, etc. Et on essaye de mettre en place des animations qui répondent aux besoins. D'ailleurs, en fait, dans notre décret, on est obligé de faire une analyse du territoire. Et donc, ça permet de se pencher sur qui est la population d'une commune et quels sont les besoins de ces gens-là qui ne seront pas les mêmes à Excel que dans un petit village de Wallonie. Les besoins sont sans doute différents parce que les gens ne sont pas les mêmes. Et donc, voilà, ici, c'est une commune assez… Beaucoup de jeunes adultes et de gens qui sont pas mal intéressés à la culture. Il y a beaucoup d'institutions culturelles sur le territoire. Donc, on a quand même pas mal de possibilités de partenariat aussi. Et alors, vous demandiez par rapport aux auteurs. Ben oui, parfois, il y a des auteurs qu'on rencontre ou des idées qui viennent d'auteurs. On avait rencontré notamment Isabelle Wery à une rencontre à la Maison des auteurs et qui avait un peu lancé l'idée de pourquoi on ne ferait pas des résidences d'auteurs dans les bibliothèques. Et on n'a pas encore concrétisé ce projet-là. C'est une idée qui continue à nous trotter dans la tête de comment est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, d'avoir un auteur qui est pendant une année associé à la bibliothèque et qui peut faire des propositions. Et enfin, voilà, on ne sait pas encore comment ça va se concrétiser. Mais il y a parfois des idées, enfin souvent, des idées qui naissent de rencontres avec des auteurs. Ok, mais espérons que ça continue, du coup. Un tout grand merci d'avoir répondu à mes questions. Et à très bientôt et surtout, bonne continuation. Ben, je vous en prie. À bientôt. Au revoir. À la bibliothèque peut-être. Oui, j'espère aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada